bonjour à tous aux nouveaux et aux anciens j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire un gâteau au chocolat à la noix de coco sans cuisson et froid c'est parti pour vous dire les ingrédients donc on a besoin de 200 g de biscuits 2 cuillères à soupe de maïzena 3 pots de yaourt à la noix de coco 300 ml d'eau 6 cuillères à soupe de farine de noix de coco 250 ml de crème liquide et puis 3 cuillères à soupe de sucre c'est parti pour faire la recette on va venir prendre notre casserole on va mettre 300 ml d'eau donc c'est 3 cuillères à soupe de noix de coco en poudre de farine de noix de coco voilà 2 cuillères à soupe de sucre on va venir un peu mélanger le tout ensuite on va venir le mettre sur le feu pendant environ 4 minutes le mélange que j'ai fait va s'est un peu s'épaissir vu qu'il y a la maïzena c'est parti pour le mettre sur le feu voilà oui on va le laisser sur le feu enfin pas vraiment sur le feu mais voilà pendant environ 4 minutes on va le laisser comme ça et c'est parti pour faire le reste de notre recette on va venir prendre un sachet de congélation je venais à mettre mes biscuits on va venir écraser le tout avec un rouleau de pâtisserie ça fait un peu comme une poudre j'écrase bien c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti on va venir le mettre dans notre saladier on va le mélanger avec du beurre vous avez les amis c'est de la poudre voilà vous voyez bien donc moi je vais venir encore l'écraser parce que c'est pas vraiment très bien écrasé donc je l'écrase avec un verre c'est mieux pour moi je viens mettre mon beurre dans mon saladier qui a bien fondu je mélange bienvenue au nouveau n'hésitez pas à vous abonner à partager cette chaîne à votre famille à vos amis pour qu'ils découvrent mes belles recettes regardez les amis on mélange il est bien noir parce que dans mon biscuit dans plutôt mes cookies on peut dire ça comme ça et bah il y a du chocolat dedans c'est pour ça le chocolat il a bien fondu et ça quand même fait une belle pâte en tout cas je vais venir prendre mon moule j'ai déjà mis du papier sulfurisé je vais venir l'étaler surtout au moule voilà pour qu'on a partout quand on va manger notre gâteau on va sentir que tout au dessus ça sera croussillant c'est grâce à ça ça va devenir assez dur juste après regardez les amis j'écrase bien merci en tout cas à tous ceux qui s'abonnent on est bientôt 1000 abonnés n'hésitez pas à l'aimer sur mes réseaux sociaux tels que instagram tik tok et facebook ils s'affichent comme d'habitude sur l'écran regardez les amis c'est bien plat ça va faire la même chose pour vous j'en étale partout donc moi les amis je vais venir prendre mon robot à pâtisserie parce que ça va être plus facile pour moi à faire monter notre crème c'est Congress des mots sensibilises Sous-titrage ST' 501 ... 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